Picasso est né lorsque la bande dessinée fait son apparition dans les médias à la fin du 19e siècle. Très vite, il s'empare des codes graphiques propres à ce média. Il a commencé à lire de la bande dessinée en Espagne quand il était tout jeune. Et ensuite, quand il est arrivé à Paris, c'est son ami Gertrude Stein, qui était écrivain et qui était aussi collectionneuse, qu'il a introduite au comics américain, qui s'est mis à dévorer. Et tout au long de sa carrière, il y a des références, il y a des influences qui sont très palpables de ce langage de narration par image qu'on retrouve aussi bien dans les croquis qu'il fait de ses amis que dans des dessins plus élaborés qui s'apparentent presque à des planches. Une facette de ce peintre mythique que la plupart des visiteurs découvrent à travers cette exposition. Non, je ne savais pas du tout. Mais du coup, ça transpire un peu dans toutes ces inspirations. On voit toutes ces inspirations-là, tout ce qu'il a lu plutôt, et ses premières planches et tout. Ça change un peu de ce que l'on connaît un peu aussi. Picasso, on connaît pour sa peinture ? Ah ben voilà, mais rarement pour ses dessins, oui, c'est une autre facette du peintre. L'autre volet de l'exposition décrypte l'influence de Picasso sur les auteurs de bandes dessinées. Certains comme Art Spiegelman, l'auteur de Moss ou encore Enki Bilal, rendent hommage au génie Picasso. Gottlieb en fait l'acteur d'une de ses planches dans Charlie Hebdo. D'autres font implicitement référence à ses codes graphiques ou distillent des éléments de son œuvre dans leur création. Il était à la fois précurseur et incroyablement virtuose. C'est-à-dire qu'il était capable d'être dans un classicisme le plus pur et puis ensuite, évidemment, de casser tous les codes, y compris dans la figuration, et d'inventer son propre univers. Et c'est ça qui fascine les artistes de bandes dessinées. L'exposition se clôture par une immense fresque de Sergio Garcia Sanchez qui revisite l'emblématique Guernica de Picasso. Sous-titrage Société Radio-Canada